INA, podcast. Écho. 1993. Paul Virilio et les dangers de la télévision pour la démocratie. Paul Virilio est un urbaniste et essayiste français né à Paris en 1932. Philosophe de la vitesse, théoricien de l'architecture et de l'urbanisme, il a développé une théorie critique de l'accélération et du progrès bien avant l'arrivée d'Internet dans les foyers. Cette archive de 1993 est extraite de l'émission Radio Comme C'est Vous. Deux ans après la guerre du Golfe, dont le traitement médiatique a été dominé par les images télévisées, Paul Virilio alerte sur les dangers politiques que représente l'accélération de l'information. Et donc c'est vrai que la question des médias et de la démocratie, c'est la question de la télévision et je dirais des médias live. Donc le véritable problème aujourd'hui, c'est qu'on assiste effectivement à la crise de l'écrit, disons à la menace de l'écrit. L'écrit est menacé et je crois que l'article du quotidien de Paris et le petit dessin le montrent très bien, l'écran contre l'écrit. La rapidité absolue du live de la radio, radiophonique ou télévisuelle, menace le temps différé du journal. Je rappelle que le journal c'est le jour, c'est-à-dire les 24 heures, alors que les informations sont des informations instantanées, etc. Paul Virilio, quelle est selon vous la menace la plus grave que fait actuellement peser le système cathodique, le système audiovisuel sur la démocratie ? Est-ce que c'est par exemple le fait que la télévision est devenue le forum de toutes les émotions et que par voie de conséquence, on aille aujourd'hui vers une démocratie télévisuelle uniquement émotionnelle qui tue petit à petit la réflexion, par exemple la réflexion qu'on trouve dans la presse écrite ? Absolument, il n'y a pas de démocratie du temps réel. Je pense que le projet télécratique d'un Ross Perrault, c'est-à-dire de réaliser une démocratie live, je rappelle que le projet de Ross Perrault, il s'agissait de voter à la télévision, la carte à puce glissée dans le téléviseur, eh bien ça c'est la négation même de la démocratie. Une fois de plus, on peut partager le temps relatif, le temps différé de la réflexion à travers un journal, un éditorial, on ne peut pas partager le temps réel, on ne peut pas partager la vitesse absolue d'une information télévisée. Donc je crois qu'il y a une énorme menace des technologies de pointe, et non pas des journalistes de pointe, mais bien des technologies de pointe, sur la démocratie. Quand on ne peut plus partager le temps de la réflexion, il n'y a déjà plus de démocratie. Et c'est ce qui menace aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas seulement d'un problème, je dirais économique, mais d'un problème de rapidité de l'information. C'est la rapidité de l'information qui élimine l'écrit. L'écrit est trop lent, et l'écrit est par la même condamné. En fait c'est le temps médiatique et un temps immédiat qui est le temps des médias qui est en train de tout cannibaliser sur son passage, c'est ça que vous dites ? Oui, c'est un temps autocratique. Je rappelle que l'immédiateté, l'ubiquité et l'instantanéité sont l'attribut du divin, c'est-à-dire de l'autocrate. Et donc on ne peut pas imaginer une société où la démocratie fonctionnerait en temps réel. Le projet de Rospero est une abomination. La votation, par exemple, en direct sur la place publique en Suisse, elle intervient après un débat collectif, après la réunion d'individus collégialement assemblés sur une place. Alors que la télévision, d'une certaine façon, nous amène à agir immédiatement dans la solitude de l'individu. Alors en fait, dans ce système médiatique où un événement chasse l'autre, y compris avec la complicité du téléspectateur zappeur et de sa télécommande, en fait, est-ce que ce système ne fabrique pas son contraire, c'est-à-dire l'oubli ? Totalement. On peut dire que la structure de l'information désormais est une structure révisionniste. je l'ai écrite dans un texte récemment. Fourrisson et le révisionnisme, je le rappelle, c'est la négation, l'oubli des camps de concentration, voire l'oubli de la guerre du Golfe qui n'a pas eu lieu. Ce sont des structures qui sont liées à ce qu'on peut appeler l'industrialisation de l'oubli. Quand l'information remplace les faits, remplace la trace et la réflexion, il est évident qu'on oublie infiniment plus vite. Donc le révisionnisme s'installe dans toutes les phases de la société, dans tous les domaines de la société. Vous parliez au sujet de la guerre du Golfe de la construction d'un véritable complexe militaire-médiatique. Oui, pour aller très vite, je dirais qu'aujourd'hui, le pouvoir s'est déplacé en direction des systèmes d'armes qui sont des systèmes d'information. Je voudrais en donner un exemple. CNN a été au centre de la guerre du Golfe, c'est évident, avec le Pentagone, il y a eu un couple fatal entre les deux. Or, aujourd'hui, dans les jours qui viennent, on installe aux Etats-Unis Military Channel, c'est-à-dire une chaîne de télévision militaire 24 heures sur 24, qui informera sur les questions de conflits, sur les armes, sur les systèmes d'armes, sur la publicité des armements. Donc c'est vrai qu'après le complexe militaro-industriel, se prépare le complexe militaro-informationnel. la puissance de l'information live est telle, sa capacité à faire monde, c'est-à-dire à faire l'opinion du monde, est telle qu'il est inévitable qu'il y ait une confusion de ces deux pouvoirs, le pouvoir militaire et le pouvoir de l'information. Mais Paul Virilio, comment selon vous peut-on enrayer cette incroyable accélération du temps dont vous parlez ? Comment faire pour stopper cette voiture folle, comme vous le dites, qui est devenue le système médiatique ? Parce qu'après tout, la machine à ralentir le temps, la machine à décélérer, le train à grande lenteur, ça n'a jamais existé, on ne l'a jamais inventé. C'est vrai qu'il y a une sorte de fatalité de l'accélération dans l'histoire et de l'accélération de l'histoire. Ceci dit, ce qui est nouveau, c'est que notre génération mette en oeuvre non plus des vitesses relatives, mais la vitesse absolue des télécommunications. Et donc, le problème se pose d'une économie politique de la vitesse et de la vitesse absolue, c'est-à-dire celle des ondes électromagnétiques. La société ancienne a fait une économie politique de la richesse et je dirais a réalisé une économie sinon politique, du moins industrielle, des vitesses relatives du train, de la voiture. On s'en est tiré pas trop mal. Avec les télécommunications, ça sera autrement difficile puisque nous avons atteint une limite. Je rappelle que nous sommes la première génération à atteindre la limite de vitesse, c'est-à-dire la vitesse des ondes électromagnétiques. Alors, que peut-on faire justement, y compris les journalistes, y compris les intellectuels, pour essayer de rattraper cette vitesse et d'en devenir les maîtres ? L'écrit contre l'écran. Je crois qu'une société sans écrit, une société où les journaux ne paraissent plus, où les éditeurs sont tous en faillite ou presque, est une société qui va à sa ruine. Notre société, et quand je dis notre société, ce n'est pas seulement la société occidentale, est fondée sur le livre, au grand sens du terme, pas seulement sur la Bible ou le Coran, sur le livre, c'est-à-dire sur l'écrit. Et la démocratie est accrochée à l'écrit. Même si elle a commencé par l'oral, dans l'agora, il est évident qu'elle est fondée sur la parole, sur le temps de parole, sur le délai de réflexion et sur l'écrit. Donc il faut absolument fédérer l'écrit contre l'écran. Non pas pour nier les capacités de la vidéo, etc., mais pour résister à cette menace qui est considérable. Mais franchement, Paul Virilio, est-ce que les intellectuels comme vous n'auraient pas dû s'intéresser à ces questions majeures bien avant que tout ça les dépasse ? Après tout, avec les satellites, le monde entier est déjà sous télésurveillance. Et pour prendre qu'un exemple, vous en parliez tout à l'heure, un exemple, Ted Turner, le patron de CNN, dispose d'une régie planétaire mondiale. À sa manière, déjà, on est un peu dans Big Brother. J'ai dénoncé Ted Turner dans l'espace critique en 1984 à l'occasion de l'année Orwell. Or, personne ne savait ce que c'était en 1984. Je parle dans le milieu intellectuel, s'entend. Ne savait ce que c'était que CNN et que Ted Turner. Pour moi, 1984 était l'anniversaire de Big Brothers et Ted Turner était son prophète. Et comment expliquez-vous que vos autres petits camarades intellectuels ne soient pas occupés de ce sujet majeur avant, alors qu'ils discutent de tout, y compris, comme on le dit, du sexe des anges ? Pas de culture technique. La société française, contrairement à la société anglo-saxonne, a une culture technique très faible. Bon, des historiens, des techniques, il y en a beaucoup et des meilleurs. Mais la culture technique n'est pas répandue dans l'intelligentsia. Il y a une culture artistique, il y a une culture philosophique, il y a une culture littéraire, politique, mais il n'y a pas de culture technique. Il y a là d'ailleurs une chose très grave pour la démocratie. Tant que la culture technique ne sera pas partagée, on ne pourra pas analyser la menace que fait peser la technoscience sur la vie politique, sur la vie quotidienne. Aussi bien dans la ville, d'ailleurs. La dictature des scientifiques ? Non, la dictature des technosciences, c'est-à-dire des techniques elles-mêmes. Il y a une sorte, je dirais, d'impérialisme de l'objet technique. Il est inventé dans les meilleurs buts, c'est évident que la télévision, c'est formidable quand ça sert à informer, quand ça sert à prévenir des situations d'oubli. Mais l'objet technique lui-même a une sorte d'inertie. Je vais en donner un exemple, si vous voulez, très rapidement. Quand on invente un objet technique, on invente une négativité. Le chemin de fer, c'est le déraillement. Or, très vite, pour éviter que le chemin de fer déraille, des ingénieurs vont inventer le bloc-système qui évitera le déraillement, qui permettra au train de ne pas se télescoper, etc. Or, il manque en ce moment le bloc-système des télécommunications. Il n'y a pas d'ingénieurs qui ont inventé quelque chose pour parer à la négativité de l'écran, à la négativité du live, aux accidents. Tout à l'heure, Paul Virilio, vous parliez d'économie des médias. Mais au lieu de réfléchir à une économie des médias, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de réfléchir aujourd'hui et le plus vite possible à une écologie des médias ? Parce que finalement, vous parlez de la pollution médiatique, c'est ça ? Oui, j'ai parlé d'économie politique, mais c'est vrai qu'il y a une écologie de l'image. L'image pollue la relation à autrui. Celui que je vois à l'écran finit par l'emporter sur celui qui est à côté de moi, mon voisin, mon parent, etc. Il y a donc une sorte d'inversion de la loi de proximité. Dans le passé, mon prochain, mon parent, c'était celui qui était à côté de moi. C'était le proche, comme le nom l'indique. Or, avec les télés-technologies, le lointain l'emporte sur le prochain. Celui qui paraît à l'écran est sublimé et devient un personnage plus important que mon voisin de palier. Il y a donc une sorte d'inversion qui explique la crise des villes, d'ailleurs, qui explique que ceux qui sont à côté de moi sont disqualifiés. Et vous, vous avez l'impression de faire de l'écologie des médias ? Je n'ai pas cette prétention, mais je pense que quand on parle d'écologie urbaine, et j'en parle de plus en plus, on parle de cette pollution de l'image et du temps également. Éco est un podcast produit par Lina. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles s'il vous a plu et à vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Rendez-vous chaque lundi sur Éco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada